Merci, M. le Président. On va revoir aussi l'association. On va revoir aussi l'association. M. le Président, dans la même ligne de ce que vient d'évoquer mon collègue, après que la métropole européenne de Lille vient de connaître un énième épisode de pic de pollution, chacun s'accorde ici sur la gravité de la situation. C'est pourquoi vous nous proposez ce jour de mettre en place la gratuité Réseau TER lorsque la circulation différenciée est arrêtée par les services préfectoraux. Nous sommes, il faut le dire, la première région à mettre en place ce dispositif et nous espérons que cette initiative fera des émules, tant nous la pensons utile et nécessaire. Cette mesure, nous la prenons dans la continuité du mandat que nous portons depuis désormais quatre années, avec le souci de rendre du pouvoir d'achat aux habitants et d'inciter à la modification des comportements, car nous ne croyons pas en une écologie punitive. Alors, ce que tant d'autres sont dans des grands discours, nous sommes dans l'action et dans le concret. Cette mesure sera directement opérationnelle et applicable au 1er janvier 2020 et au service de nos concitoyens. Cette mesure est un geste politiquement fort et un engagement financier conséquent. Mais nous ne lésinons pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de santé de nos concitoyens. Nous prenons ainsi nos responsabilités dans les compétences qui sont les nôtres. Cette mesure, nous la prenons en complémentarité, comme le disait mon collègue, avec la décision similaire de la MEL sur son réseau de transport en commun, car nous faisons le choix de l'intelligence collective. Ce n'est en effet que collectivement que nous parviendrons à diminuer nos émissions de polluants et à développer des solutions alternatives. C'est pour cela que nous souhaitons appeler les entreprises et les institutions à oeuvrer avec nous pour la mise en place de nouvelles solutions. Nous parlons ici de télétravail ou encore d'horaires différés qui peuvent permettre de diminuer les thromboses urbaines. Cette mesure, nous espérons également qu'elle nous permettra de convaincre de nouveaux publics de choisir le train. Transport durable, s'il fallait le rappeler. Pour convaincre que la SNCF doit jouer le jeu en proposant un service à la hauteur et capacitaire. Enfin, nous voudrions adresser à tous ceux qui n'ont pas accès à une gare des solutions qui existent, car il n'y a pas de sous-territoire en haut de France, puisqu'il s'agit aussi de covoiturer avec la plateforme Passe-Passe-Mobilité, mais aussi avec les bus scolaires et interurbains. Monsieur le Président, vous le savez, nous avons adopté le tarif à 1 euro pour que chacun puisse prendre le bus toute la journée dans les transports urbains. Plus encore, dans un souci d'équité, le groupe UDI-UC appelle de ses voeux la gratuité des transports au même titre que dans les TER en cas de pique de pollution. Je vais faire l'expliquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est deux minutes pour tout le monde. Et chacun connaît ses règles. Merci. Merci. Merci.